La rouquiquinante et les propriétaires du château de Flammarens, Arthur et Marie-Hélène Gadel, lancent ce festival dans le cadre merveilleux d'un château du XIIe siècle. Nous avons décidé il y a deux ans d'ouvrir les grilles du château à l'art, aux arts, et notamment la musique, en rencontrant Karine et David, du coup, la rouquiquinante. Nous avons créé aussi en début janvier une association qui s'appelle Arter 32 pour donner un peu des fondations à ce festival, à cette entreprise. Et nous avons un président qui s'appelle Stéphane Hamon. On a eu la chance il y a deux ans déjà de venir faire un concert parce qu'on a habité pendant deux ans auparavant Flammarens. On a eu l'occasion de rencontrer Arthur et Marie-Hélène et ils ont eu la gentillesse de nous ouvrir les portes du château, de la cour du château, et qu'on puisse faire un premier concert il y a deux ans. Ça avait bien marché, on était contents, l'accueil était sympa, le lieu magique évidemment. Et du coup, l'année dernière, on s'est revus entre deux et puis on s'est dit pourquoi pas créer un projet un petit peu plus construit, un petit peu plus structuré. Allons-y, les musicales de Flammarens. Donc l'année dernière, on a essuyé les plâtres avec notre ami Michel Maestro. Deux soirées qui ont très bien marché. Il y a eu plein de gens du coin et d'ailleurs et de loin qui sont venus et qui nous ont soutenus dans ce projet. Donc une fois qu'on a eu fait le bilan de ces deux premières soirées des musicales de Flammarens, on a eu envie d'en faire d'autres. Et puis donc effectivement, on a commencé à structurer le projet. Enfin Marie-Hélène, Arthur et Camille et tous les gens qui les soutiennent autour, les amis. Stéphane, Amon qui est le président de cette association. On a créé l'association Arter 32 pour structurer un petit peu plus les choses. Et puis maintenant on rêve. On rêve et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors le programme 2012, deux dates, exceptionnels, exceptionnels. Deux dates, deux dates, le 8 et le 9 août. Et le 8 août, en première partie, les sages voleuses, c'est ça ? Oui, les sages voleuses. Un duo a cappella, un trio a cappella. Qui vient de Hoche. Philippe Candelon avec son spectacle, le Camino de Santiago. Jean-Sébastien Brésil en première partie. Et Bruno Brès. Deuxième partie. Le neveu de Jacques. Voilà. Les spectacles commencent à 21h. Les grilles du château ouvriront à 24h. Il y aura une petite buvette pour se désaltérer. Deux expositions aussi à l'intérieur du château. Une des photos. Le chemin de Compostelle de Philippe Candelon. L'exposition sur la chanson française de Régis Marco Aznar. De Régis Marco Aznar. Voilà. Alors, pour les tarifs, une soirée c'est 15 euros. Deux soirées, les deux soirées, on fait un pass à 25 euros pour les adultes. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et 5 euros pour les moins de 18 ans. Il y a plusieurs façons de réserver, soit par le site obillets.com, obilletsudouest.com. Et tout est indiqué sur le site www.musicaldeflammarins.fr. Et sinon, on peut nous appeler au 05 53 48 35 04 ou le 06 08 57 67 26. Voilà. Pas de souci, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Et puis, on peut venir sans avoir réservé également. Eh bien, vive les musicales ! Et que vive les musicales ! Et que vive les musicales ! Et on compte sur vous ! Oui, on compte sur vous ! On sera heureux de vous accueillir ! Déjà, on sait, il va faire beau ! Oui ! Très beau ! C'est une bonne nouvelle ! Sous-titrage Société Radio-Canada